Il y a un critique, un critique de série qui a fui ses responsabilités. Il devait critiquer la série Néo Zénésis et Pansélion. Il en a même fait la promesse sur un site de fan de Dragon Ball il y a de cela fort longtemps. Mais par crainte, il a préféré prendre la fuite et parler de tout et n'importe quoi sauf de cette série. J'ai pas pris la fuite, attendez que ça soit d'actualité. Justement, la série de films Reboot va sortir sur Amazon Prime. Vous donnant l'occasion de laver votre honneur et de critiquer cette licence une bonne fois pour toutes. Puisse le sort vous être favorable. Quand faut y aller, faut y aller. Néo Zénésis et Pansélion, que quasiment personne ne prononce en entier parce que c'est chiant. Et une série d'animation de 26 épisodes sorti en 1995 du studio Gainaz qui a aussi fait Gunbuster et culticif de Ren Lagan. Et réalisé par le tout aussi connu Hideaki Hanno qui a aussi réalisé et écrit l'adaptation la plus connue des huiles verdes, Nadia et le secret de l'eau bleue. Une petite fille de deux, seule à Paris. Au passage, Ariasquad et Mayoli concrétient en réac la série Nadia. Moi, je n'avais pas le temps à l'époque, mais qui sait peut-être un jour. Donc, et moins il y a, on raconte qu'en 1999, OPS, la Terre a été frappée par un astéroïde qui a décimé la humanité et bien perturbé les systèmes écologiques. Événement qui sera rebaptisé le deuxième impact. Je suppose que le premier, c'est le dinosaure. Puis, en 2015, a lieu une invasion d'aliens gigantesques, baptisé les Anzes, que l'armée ou même une bombe atomique est incapable de stopper. En dernier recours, on en croira des Evas, alias Evans et Lyon, des robots ayant l'aspect un peu grotesque que seuls peuvent piloter des humains nés après le deuxième impact. On ne dit pas que tu veux des adolescents ? Si, vous êtes pour quoi ? Oui, c'est bien ce que je craignais. Parmi eux se trouve un certain Zinzi, dont le père dirige l'organisation Neve, qui a construit les Evas et qui est pressenti pour en diriger un. Après s'être un peu fait prier pour ça, Zinzi devra, avec l'aide de deux autres pilotes de l'autre sort, repousser une à une les attaques des Andes, tout en affrontant des problèmes plus personnels, tandis que l'organisation Neve et la société exocrate Cid prépare un plan de complémentarité des humains des plus mystérieux. Alors, je ne m'amuserai pas à résumer de façon détaillée les Vans et Lyon. Un autre critique bien plus doué que moi sont les Désassargés. Je me contenterai donc d'exposer mon avis de la façon la plus concise possible. LOL. En commençant par les personnages et le héros principal. Ceux servent Zinzi et Carrie et son synchrome du hérisson que je n'apprécie pas des masses. Attention, on ne dit pas que le personnage est mauvais ou quoi que ce soit de ce genre. Zinzi est un personnage très bien écrit, bien différent des habitudes de la zap animation, surtout à cette époque, parce qu'un ado aussi dépressif et asocial, on ne voyait pas ça tous les jours. D'ailleurs, tous les personnages des Vans et Lyon sont tous dépressifs à différents degrés. Et le fait que Zinzi doive affronter ses doutes, ses peurs et faiblesses tout au long de la série, avec des moments de grâce et des reçutes, en fait un personnage très intéressant, réaliste et identifiable. Peut-être même un peu gros en ce qui me concerne. Alors d'accord, je n'ai pas le syndrome du hérisson, je n'ai un syndrome d'Aspenger. Enfin, je crois en avoir un, on n'a jamais vraiment pris le temps de vérifier si c'était vraiment le cas. Mais ça expliquerait en partie mes problèmes de sociabilité. Et c'est pourquoi j'ai du mal avec Zinzi. Parce que ça me rend un peu mal à l'aise de regarder une série où l'heure principal me ressemble un peu gros. Quant au personnage suivant, je le sais, il ne devait pas me faire des copains en disant ça, mais je n'aime pas Yayemi Ray. Tu es fou comme vous êtes prévisible. Alors je n'aime pas Ray parce que j'accrouve gros inexpressible et qu'elle est froide comme un glaçon. Et oui, je le sais que le personnage ne se résume pas qu'à ça. Comme Zinzi, elle a une évolution, plus subtile que ce dernier, plus sous-entendu, mais une évolution quand même. Et que Ray concentre à être seul la moitié des mystères entourant Evan Zélyon, dont le principal est sa propre existence. Mais ça ne sens de rien que dans mon ressenti, mon appréciation personnelle, j'ai du mal à l'avoir comme autre chose qu'une reine des glaces. Avoue que c'est la première image qui t'a traversé l'esprit, petit être prévisible. Passons maintenant au troisième membre du trio que j'ai eu beaucoup moins de mal à apprécier, Azuka. Azura Sourio l'anglais, bon cette fois j'ai juré, je prononce plus les noms. Azuka est une fille créée rancre dedans dans à peu près tous les sens du terme. Un brinveliaire, brutale, fière, arrogante et prétentieuse. N'ayons pas peur des mots, c'est une pétasse. Une parfaite soupe d'Eurei quoi. Je crois même que c'est pour être qu'on a inventé le terme, en tout cas c'est elle qui l'a popularisé. Et bien sûr pour faire une bonne soupe d'Eurei, il faut aussi qu'il y ait un côté mignon. Ce qui pour Azuka est représenté par la relation amour-haine qu'elle a envers Zinzi. Justement j'en profite, dans la guerre millénaire que se livre la fanblast d'Evans et Lyon pour savoir qui de Rei ou de Azuka doit être avec Zinzi. Même si quelqu'un a bien dû penser une relation entre les deux filles, quand j'aurai 5 minutes j'aurai regardé son fanfiction.net. Je suis personnellement dans la team Azuka, parce que déjà par être un fantasme, je ne vois pas trop ce que peut représenter Rei pour Zinzi. Au maximum une amie, mais une petite amie. Mais vu les interactions qu'ils ont, c'est faire des plans sur l'algomètre. Sans compter un détail qu'on abordera dans la partie scénario. Alors qu'avec Azuka, c'est déjà bien plus explicite. D'ailleurs, Yvans et Lyon est explicite sur pas mal de points et je ne parle même pas des fan-service. Et oui, ok, Azuka passe son temps à taper sur Zinzi. Alors que c'est l'iglio de baka, de pervers, de tout ce que vous voulez. Et que tomber amoureux d'elle est une aussi bonne idée que d'envoyer Megamines en Stas et Gordon Ramsay. Attendez, c'est une excellente idée en fait. Mais c'est justement ce qu'a besoin Zinzi, un bon coup de pied ou piiip. Azuka a sa façon aide Zinzi à sortir de sa bulle, qui en retour l'aide un peu à se détendre on va dire. Ce qui pour moi est plus ou moins ce que raconte l'épisode 9. Ce que je veux dire par là, c'est que par leur caractère totalement opposé, Azuka et Stinzi se complètent. Et forment un couple bien plus intéressant que tout ce qu'on aurait pu faire avec Ray et Stinzi. En tout cas à mon avis. Mais évidemment, on est dans Evan Zellion. Et dans Evan Zellion, les personnages n'ont pas que les romances ou les ans insérés. Mais aussi leurs problèmes psychologiques. Et si pour Stinzi, c'est son synchrome du hérisson, Ray c'est quasiment de l'autisme. Et pour Azuka, ben c'est de la dépression. Au fur et à mesure que la série avance, Zinzi devient grosso modo de plus en plus puissant. Et si au début Azuka pense à la rigolade, cela plus le fait que Azuka soit de plus en plus dépassé contre les anses fera qu'à perdre un pied à vitesse grand V. Le point culminant étant bien sûr l'attaque du 15ème anses qui forcera Azuka à revivre ses pires souvenirs. A savoir son abandon par sa mère qui s'est suicidée peu après. Événement qui la poussera à vouloir devenir indépendante. Et moncrant que son assurance, son envie d'être la meilleure, était une carapace pour se protéger. Et quand celle-ci sera brisée, Azuka ne sera aussi mentalement et physiquement. Un destin assez écrasi. Et il y a encore beaucoup de son adhéras sur Azuka. Mais il faut aussi garder un peu de temps pour les autres personnages. En dehors du cryo principal, nous avons donc leurs camarades de classe. Qui sont globalement de bons personnages de soutien. De même que le pingouin de Misako. Cela garde pour la fin, c'est de là. Nous avons aussi Ritsoko, une scientifique froide et impassible. Ce qui n'est encore une fois qu'une façade. Le reste du personnel de la neve, globalement sympathique. Les membres de la sede, là pour mettre la pression à Gendo et économiser le budget de la série. Le second, Gendo qui se demande ce qu'il fait dans cette galère. Et bien sûr, nous avons Kazi, qui est un agent double ou triple, on ne sait pas trop. Principalement là pour essauper l'ambiance. Ce qui ne l'empêche pas d'être sérieux quand il faut. Et d'être un excellent soutien moral pour tous les personnages. Et d'ailleurs, quand il sera plus là, que tout va vraiment s'écrouler. Nous avons aussi bien sûr Zendo, le meilleur père de l'univers. Monsieur, votre fils est dans la même zone que Lance. Envoyez les missiles. Monsieur, votre fils a survécu. Envoyez plus de missiles. Monsieur, votre fils a embrassé une fille. Envoyez une bombe atomique. Un pragmatique jusqu'au bout des ombles. Et un grand manipulateur prêt à tous les sacrifices pour vaincre les anges. Et exécuter son plan de complémentarité des humains. Le moment où ça se voit le plus, c'est l'attaque du 13ème ange. Le cifre est vraiment maudit. Qui a décidé de parasiter l'Eva 003. Ce qui lui a permis de mettre une raclée à Rei et à Azuka. C'est d'ailleurs à ce moment là que commenceront ses problèmes de confiance. Quant à Cinzy, il ne veut pas se battre. Parce qu'il sait qu'un autre enfant est dans l'Eva 003. Et donc Gendo n'en a rien à carrer. Et on verra un programme d'urgence pour forcer l'Eva de Cinzy à se battre. Donnant lieu à une des scènes les plus polémiques de la série. Et ça va sûrement aussi faire polémique. Mais je suis dans le camp de Zendo sur ce coup là. Certes, c'est un conneur d'avoir fait ça. Aucun doute à se suger. Mais ce n'est pas vraiment comme s'il avait le choix. On ne pouvait pas se permettre de laisser Cinzy hésiter très longtemps. Car soit il décrit ses temps. Soit il les était tous morts. C'est ce qu'on appelle Azir pour le plus grand bien. Sauf que je peux comprendre. Tout comme je peux comprendre aussi la position de Cinzy. Et enfin, la meilleure pour la fin. La meilleure personne là d'après Azuka. Celle qui permet à ses bandes dépréciées de tenir le coup. Misato. Misato est une survivante du second impact. Donc ça mettra des années à se remettre. Et c'est en partie pour compenser ça qu'elle adoptera une personnalité très désubérante. Tout en étant une menace très efficace. Sans elle, le nerf s'écroulera en 5 minutes chrono. C'est également elle qui est chargée de s'occuper de Cinzy et Azuka. Et qui, avec Azir, ont prévu le plus à les aider à résoudre leurs problèmes. Elle a d'ailleurs une relation assez tumultueuse avec ce dernier. Un poids secondaire. Mais ça a sans importance dans la crigue. En revanche, ne mangez pas sa cuisine si vous tenez à la vie. Et oui, je le sais qu'on doit encore parler de lui. Mais ça sera plus pertinent dans la partie scénario. Ah, le scénario d'Evans et Lyon. Le premier cru que j'ai fait après épisode 26, c'est prendre une bonne grosse donne de l'hyprane. Parce que ce scénario est à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'on a croisé dans un jeu bien distinct. La lutte contre l'aisance, la résolution des problèmes psychologiques du criot principal. Et les mystères autour des évades et des ans. Mais aussi compliqué parce que ces croisés dans un jeu s'en recroisent assez souvent. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture. Beaucoup de sous-entendus. Et choses qui sont laissées à interprétation. En particulier en ce qui concerne Ray. Qu'on nous montre assez clairement que le personnage de Ray est un cerf sans arbre. Que l'anerve a tout un stop de copie d'elle. Ce qui est déjà assez perturbant en soi. Mais aussi ce qui est plus sous-entendu. Et il semble que c'est confirmé dans End of the Evangelion. On verra bien. C'est que Ray est un clone de la mère de Cinzy. Ah. C'est surtout pour ça que Cinzy ne peut pas être avec Ray. Parce que sinon ça deviendrait Yutsuga no Sura. Oh putain ça serait horrible. Et donc pour revenir au scénario. Il est on va dire à la fois servi et desservi par la mise en scène. Déjà grâce à l'OST. Tout simplement grandiose. Et ne parlons même pas les énerriques. Ça serait tout simplement de la crise. Mais aussi et surtout grâce à l'animation. Qui oui c'est vrai commence à sortir son âne. On a quand même fait beaucoup de progrès en 25 ans. Mais malgré ça Evans Elion a conservé un certain sarme. Et on sent que Hideaki Hano en a profité pour tester différents styles. Mais ça se sent aussi qu'il a manqué de budget à un moment donné. C'est en bonne partie dû au ton assez mature de la série. Il y a certaines scènes qui ont fait fuir les sponsors plus vite que les dirigeants de l'acide. Durant la production et la diffusion de la série. Hideaki Hano a on va dire utilisé les astuces habituelles de la zapa animation. Pour on va dire tenir le budget. Parmi lesquels la réutilisation de séquences. C'est pas bien méissant. Il a réussi un peu renseignante que ça serve le récit. Même s'il y a des fois où la poussière vous sent un peu loin. Non c'est pas une blague. La vidéo n'a pas buggé Youtube non plus. Ils ont vraiment fait un plan fixe pendant une minute. C'est du zéni. Le pire c'est que cette scène représente parfaitement ce que l'on ressent des deux filles à ce moment là du récit. Que leur relation est au même niveau que ce silence pesant. Hano nous a refait le même coup deux épisodes plus tard. Ça tombe bien. On va pouvoir parler d'épisode 24. Certainement des épisodes qui auraient eu un pouce vert s'ils se mettaient amusé à crêter Evans et Lyon épisode par épisode. Ce qu'ils avouent aurait sûrement été assez siant. Parce que Evans et Lyon n'est pas vraiment le genre de série qu'on peut crêter épisode par épisode. Et même s'il est crémon, c'est deux trois problèmes avec cet épisode 24. On désaille les cro-denses et cro-russées. Et ensuite, je trouve que Kayaru arrive un peu comme un semeu sur la soupe. C'est bien sûr totalement fait exprès. Car même les personnages se demandent c'est quoi de bordel. Mais ils n'auraient pas été compte qu'il arrive un peu avant. Ils auraient pu par exemple participer à la dépression d'Azuka en lui manquant que lui, concrèlement à Ray et elle, a réussi à conquérir le cœur de Senji. Parce que le plus intéressant avec Kayaru, c'est pas qu'on apprenne que c'est un ange ou qu'il passe à ça de déclencer un troisième impact. C'est le fait qu'il est intéressé par Senji et que Senji est très intéressé par Kayaru. De façon romantique bien sûr. Et je rappelle que Evans et Lyon c'était en 1995. La laissante de Korra s'est pas avant créée longtemps. Et même aux Japon, je suis pratiquement sûr que c'était la première fois qu'on osait aborder le thème de l'homosexualité avec des personnages principaux. Et même des personnages tout court dans une série d'animations. Sauf si on compte des animés As bien sûr. Et rien que pour avoir osé faire ça, j'applaudis à nous des deux mains. Et je ne pouvais bien sûr pas faire l'impasse sur les deux épisodes qui ont le plus souffert de cette histoire de Bilzé. Je parle bien sûr des épisodes finaux. Dont je me demande encore si c'était une blague ou juste du putain de Zenji. Bon en vérité c'est surtout un gros bordel. Cette fin est connue pour être la plus incompréhensible de l'histoire de l'animation. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est en gros une suite de séquences où Zenji parle à tout le reste du casting. La théorie qu'a sorti MZ et auxquelles adhèrent, c'est que Zendo a activé son plan de complémentarité. Et que c'est de cette façon que Zenji le vit. Et qu'il doit maintenant faire la part des choses et décider de quelle façon il veut vivre sa vie. Ce qui n'est pas si mal compte tenu du fait que Hano n'avait souvent plus que les fonds de tiroirs. Et que ça a dû le faire si autant que les spectateurs de devoir présenter une fin qui ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire comme fin à la base. Après à contrario je pense qu'il a quand même dû bien s'amuser à la faire cette fin. Surtout la partie du monde alternatif où Zenji est un garçon normal, un peu fainé en son libre mais normal quand même. Azuka qui est toujours Asuka, une raie beaucoup plus active et les autres égaux à eux-mêmes. En soi, à part que ça soit assez marrant, le délire n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais je me demande quand même que serait donné si Evance des lions avait été dans ce ton là en permanence. Sûrement en animé Romance à la School Day en un peu moins sanglant. Encore que... Au final ils en ont fait un manga, ça serait un oeil qu'on aurait deux minutes. Donc c'était Neo, Zenji, c'est Evance des lions. Et je suis d'accord avec tout le monde, Evance des lions est assez d'oeuvres. Certes pas le meilleur animé que j'ai vu, dit même le meilleur animé de mecha, de romance ou même usant de psychologie. Et je ne le mettrais certainement pas dans le top 10 de mes animés préférés. Mais il mérite largement d'être prisonnier au moins une fois dans votre vie et son statut d'oeuvre culte. Et la prochaine fois nous verrons la vraie fin à cette histoire. C'était Maître Zéadote, n'oubliez pas être Kingdom Hearts Phil. Je viens de penser à un cruc. Simplement ce que ça aurait donné si le club Dorothée avait récupéré les rois des Vans et Lyon. Bon déjà on peut être certain, ça aurait été ultra censuré. Mais en plus ça aurait sûrement été senté par Bernard Minet. Probablement dans ce style-là. Et Vans et Lyon, et Vans et Lyon. Tu es le robot le plus fort. Qu'est-ce que j'avais créé l'humanité ? Faut vraiment qu'on arrête de santé. Effectivement.